8 positions qui entraînent des blessures chez les femmes Partager un moment intime avec son « sa chérie » est toujours agréable. Seulement, parfois dans le feu de l'action et de la passion, nous oublions certaines règles de sécurité et des blessures sont vite arrivées. D'ailleurs, selon un nouveau sondage réalisé par le site SuperdrugonLinéDoctor où ainsi 162 personnes ont été interrogées, près de 62 des femmes participantes ont subi une blessure au cours d'un rapport sexuel, 53 d'entre elles déclarant avoir consulté un médecin à ce sujet et 13 se sont retrouvées même aux urgences. Plusieurs blessures ont été mentionnées, des brûlures de tapis aux muscles étirés, mais 57 d'entre elles ont mentionné la douleur vaginale comme blessure, 35 d'entre elles ont affirmé qu'il s'agissait de crampes et 31 de douleurs au dos. Fait intéressant, l'enquête a également révélé que certaines positions sexuelles courent entité à l'origine des blessures chez les femmes. Voici les huit positions sexuelles les plus communes qui causent le plus de dommages. L'œuvrette. La position sexuelle qui provoque le plus de blessures est la l'œuvrette, ce qui n'est pas surprenant étant donné la pression exercée sur les articulations et le style de mouvement. Parmi les 20,5 qui ont été blessés en adoptant cette position, 57 ont déclaré que leur partie intime souffrait, tandis que d'autres disaient que c'était leur dos, 13, ou les genoux, 11. Missionnaire. Même la position classique du missionnaire peut causer des douleurs, avec 16,3% des femmes qui disent que cette position leur a causé des blessures quand le rapport sexuel a duré pendant un long moment. Changement de position. 9,4% des femmes ont déclaré que leur blessure était survenue alors qu'elles étaient en train de passer d'une position à une autre, et ce n'est pas surprenant compte tenu de la coordination nécessaire pour déplacer tous ces membres et autres parties du corps. L'endromaque. Malgré le contrôle exercé pendant le mouvement, puisque c'est la femme qui mène la danse, 5,7% des femmes ont déclaré avoir été blessées, en particulier avec des douleurs dans les jambes, le vagin et les genoux, alors qu'elles étaient au-dessus de leur partenaire. Les jambes en l'air. Il n'est pas étonnant que plus de 5 des femmes aient été mal à l'aise dans cette position. Parce qu'avoir les jambes en l'air étirées vers l'arrière devrait vraiment être fait avec un échauffement à l'avance afin d'éviter des crampes et des douleurs. Position debout. Le risque de tomber en ayant des rapports sexuels debout est réel. Surtout quand c'est fait sous la douche en raison d'un sol glissant. D'ailleurs, 4,5% des personnes ont affirmé que cette position est dangereuse pouvant même conduire à des blessures importantes. Sexe anal. Considérant que ce n'est pas un geste très courant, le fait que 2,9% des femmes ont signalé une blessure provoquée par cette position montre que vous devez faire très attention et bien lubrifier pour éviter justement toute blessure ou douleur. Sexe oral. 1,8% des femmes ont déclaré avoir subi une blessure lors de rapports sexuels heureux d'un partenaire, mais sans préciser comment cela a provoqué une quelconque blessure. Cependant, voici quelques conseils à suivre pour éviter d'avoir les blessures pendant les rapports sexuels. Douleur du dos. Lorsque vous choisissez une position sexuelle, tenez également compte du confort des autres parties de votre corps. Assurez-vous que votre dos est positionné de manière confortable, de sorte que peu importe à quel point le mouvement est brusque, votre dos soit épargné. Brûlure de tapis. Si vous avez des relations sexuelles sur un tapis, le matériau du tapis et le frottement peuvent entraîner des blessures ou des brûlures, qui peuvent être douloureuses. La meilleure chose à faire est d'alterner entre des positions agenouillées, assises et debout. De cette façon, vos genoux ne seront pas trop exposés à la friction. Muscles étirés. Il est important dans une relation amoureuse de tester de nouvelles choses avec son partenaire telles que de nouvelles positions. Seulement parfois, ces dernières peuvent trop solliciter certains muscles qui s'en trouvent ensuite trop étirés et endoloris. Allez-y doucement les premières fois et dès qu'une nouvelle position est maîtrisée, il n'y aura pratiquement plus de risque de douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada